Hey c'est Willy ! Salut c'est Romuil ! Nous voilà pour une super sur vidéo sur les combattants d'XLan. Ah c'était quoi en anglais déjà ? Rival of XLan. Rival ? Ouais ouais j'ai un accent à acheter. Moi aussi encore pire. Donc mais voilà donc on vous propose de faire comme d'habitude vous faire voir un petit peu les cartes en avant-première. Wizard n'a pas sorti les cartes On les a pas trouvés sur le site de Wizard en français. On les a trouvés après ailleurs mais le pire c'est que c'est les mêmes images. Je sais pas où les gens les ont récupérées ou où Wizard les a données. Il y en a plein sur le Twitter de Wizard qu'on n'a pas pu récupérer parce qu'il n'y a pas l'image. Il y a que 14 kg pour rien. Et du coup on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc là j'ai dit il y a toutes les noms. Désolé. Donc j'espère que Romu pourra le lire parce que moi je suis... Donc on a quoi ? Une antenne de cartes je crois ? Ouais Peut-être. Peut-être un petit peu plus. Mais voilà il y en a déjà quelques unes. Je vais lire celle en anglais. Ah merde. Il y en a que deux en anglais je suis sûr. Et 50 en français. Je te laisse les chinois. Donc toujours pareil on va vous faire un truc limité et une échelle de 1 à 3 et construit vous joivez ou pas. Alors limité pour ceux qui savent pas c'est tout ce qui est draft, scellé. Qu'est-ce que c'est un draft et un scellé ? C'est vous venez les mains dans les poches. Vous devez acheter le prix de vos boosters qu'on vous fournit et avec ça vous devez faire un jeu. Un jeu de 40 cartes. Voilà 40 ou 30 cartes ou parfois 20 même. C'est quoi mini draft ? Mini draft je sais pas. Je pense que c'est 20. Enfin bon voilà. Le format change chaque fois mais vraiment le limité c'est tout le monde a les mêmes chances parce que tout le monde a des boosters. Vous avez tous des boosters à ouvrir en fait. Construis tout simplement vous venez avec votre jeu qui est construit chez vous. Nous l'on construit comme quand on construit une maison. Il faut venir avec les départements. Donc voilà. Donc on commence par la première ? La première qu'on a là. Donc déjà moi je traduis. Il y a écrit wizard donc magicien. C'est un magicien. Mail Fork. Ondin. C'est un oracle. Et après c'est tout. Alors sifflore je sais pas comment on va le traduire mais normalement sifflore c'est fond marin. D'accord. Donc sifflore oracle. Donc il coûte 4. Deux incolores de bleu. Deux trois. Quand un ondain contrôlé inflige des dommages de combat à un joueur, il peut chier une carte. C'est pas mal. C'est une rare. C'est rare mais on sait surtout que ça coûte 4 mana. C'est deux trois. Pour du limité ça me paraît très moyen. Ah ouais moi je m'en mettais un bon petit deux. Moi tu vois. Un limité. Moi je pense que j'aurais mis beaucoup plus. Enfin c'est plus une carte qui paraît qui pourrait être assez construit en fait. Puisqu'il va falloir un nombre important d'ondains pour que ça puisse être joué. Mais dans un limité, piocher c'est la vie quoi. Piocher c'est toujours bien. Il n'y a pas d'ondains où piocher c'est pas bien magic. C'est un peu cher. Deux bleus bon. Ça coûte 4 et puis c'est deux trois. C'est un limité. En termes de stats c'est pas très bien. Pour moi c'est plus une carte de construit. Ouais. Après c'est jouable. Ça pourrait être jouable dans un jeu où quand vous avez 14 ondains comme créatures, il est possible que vous réussissiez à piocher en taquant avec vos ondains. Pour ceux qui ne connaissent pas. Moi je ne suis pas très fort en magique. Je fais ce que je peux. Au mieux un peu plus fort que moi je pense. Pas beaucoup. Voilà. En tout cas il connaît mieux le format que moi je le connais. Ça c'est sûr. Il joue plus que toi. Voilà. Dans le format. Moi c'est plutôt des jeux créations. Du coup je ne vois pas les mêmes optiques que lui. C'est-à-dire que moi je suis plus dans une optique surtout dans le construit dans mes créations de jeux qui lui est plus dans l'optimisation des cartes. Davantage. Voilà. Donc c'est marrant. Il a beaucoup de contrôle. Moi j'aime beaucoup l'agro. Donc du coup c'est marrant. Et on prend Romu, tu vois, comme référence de nœud. Ça je mouille pas. Par contre après, les avant-premières, j'ai du mal avec les gens autour. Tu nous as dit que c'était pas bien. Je vais te faire dure à cause de ça. Non, c'est compliqué. Ouais, donc comment tu y mettrais toi ? Un petit 1 ? Il fallait un petit 1 en limité. Mais vraiment à condition d'avoir beaucoup d'ondins avec. Construits ? C'est limité aussi. Je dirais jouable comme ça. Tu fais un jeu en d'un. Le jeu en d'un est déjà pas si mal. Bah ouais, mais le problème c'est que ça coûte 4. Un joueur en d'un est plutôt agro. Moi je t'ai d'accord. C'est plutôt agressif et t'as plus envie de pêcher de cartes quand il va arriver au tour 4 en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il faut voir. Deuxième ! Ah, encore en anglais, yes ! Glendymise. Je ne le traduirais pas sûr, ça va être décès, doré ou un truc comme ça. Ah, je peux dire l'invoque si tu veux. Oui, vas-y. Deux noirs en incolore. Et tu lis l'ambée. Alors, c'est un rituel qui a donc la nouvelle capacité Ascend. C'est la capacité qui s'appelle Ascension. Vous voyez, on en avait déjà parlé la dernière fois. On en avait parlé, quand vous contrôlez 10 permanents ou plus, apparemment ça va rester. Et quoi qu'il arrive, une fois qu'on atteint 10, on aura l'agrément de la cité et ça va rester. Ouais. Donc du coup, même si jamais quelqu'un casse quelque chose sur la table, tu as l'agrément, tu as l'agrément. C'est ça. Il y a un petit jeu ton agrément de cité. Oui. Il a gagné au FNM. Bon, Friday. Il sera dans les boosters, comme d'habitude. Il y en aura dans les boosters aussi. Donc toutes les créatures gagnent moins de moins de deux jusqu'à la fin du tour. Si vous avez l'agrément de la cité, c'est toutes les créatures de l'adversaire seulement qui gagnent moins de moins de deux. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. On part plus sur une optique contrôle pour avoir plein de permanents comme ça. Je pense que ça me fait plus penser à ça. Mais très combien toi ? De base, pour du limité, c'est jouable. 3-2-2, c'est vrai que tu butes aussi tes créatures potentiellement. Tu peux aussi construire ton jeu de façon à ne pas minimiser ton nombre de moins de deux. Si jamais tu as des 1-3. Pour l'avant première, c'est combien ? C'est 2 et 4 boosters ? 2 de l'ancienne ? Oui, c'est ça. 4 de la nouvelle, donc 4 de Rivals of Xalan et 2 d'Xalan. Parce que c'est important. Ça, moins de moins de deux avec l'ancienne édition d'Xalan, on s'en fout. Parce qu'ils étaient tous 3 avec un petit peu plus accès en endurance. Ça va aussi dépendre. Là, comme ça, effectivement, comme tu dis, c'est pas évident de la positionner. Il faudra voir à l'expérience. Comme ça, je mettrais bien un 2. Parce qu'un autre qui peut tuer plusieurs bêtes pour 3 mana. Ça m'a l'air jouable en construit. D'autant plus si tu peux avoir l'agrément de la cité. Faire une phrase chez la diversité. Je vois ou pas ? Pas joué. Aujourd'hui, on est bien sur la belle longueur en bombe. Exactement. Super. Allez, continue. Anglais, anglais, anglais. Yes ! Alors, World Shaper, donc le façonneur de monde. Un vert, trois incolores. J'ai fait mon boulot. C'est un Nondin. Un Nondin ? Ouais, c'est un Nondin et Chamed. Ah ouais. Donc 3-3 pour 4, déjà en termes de stats, il est mieux celui-là. Ouais. C'est déjà mieux. C'est pas extraordinaire, mais c'est mieux. Donc, quand il attaque, vous mettez les 3 cartes dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Ok, pourquoi pas. Quand il meurt, vous mettez toutes les cartes de terrain de votre cimetière en jeu engagé. Pour le coup, la thématique Nondin, ça aurait pas été un Nondin, ça aurait été pareil. Comme ça, j'aurais envie de dire qu'il y a peut-être des choses à faire, mais pas en limité, déjà. C'est pas réellement un accélérateur, puisque tu te meules de 3, donc tu vas perdre tes cartes. C'est-à-dire qu'il faut quand même que tu aies un intérêt à avoir des cartes au cimetière. Pour réellement pouvoir le jouer. Les terrains que tu vas récupérer, bon, déjà ça, mais c'est pas... Pour du limité, ça me semble pas bien du tout. Ouais. Pour du construit, je vois pas... Là, comme ça, j'ai pas le petit truc qui me dit ce qu'il y a à faire, mais... J'aurais peut-être quelque chose à faire. Mais là, comme ça, toi, je l'ai pas. Moi, je sais pas vraiment quelque chose. J'y arrive pas, hein. C'est... Il faut quelque chose avec le cimetière, il faut quelque chose... Enfin, du carrémenté déjà avec le cimetière. Pour ça, je l'ai bien, en fait. J'essaie de... J'essaie de comprendre, non, je n'y arrive pas. C'est trop ça cher, bon... C'est cher, c'est très cher, hein. En plus, quand il attaque, c'est même pas quand il arrive en jeu. Moi, non, je... Non, je comprends pas. Combien tu mettrais ? En limiter rien. Et en construit, pour moi, il manque quelque chose. Alors, je sais pas si on verra quelque chose qui va avec, mais il faut quelque chose qui puisse aller... Voilà. Il faut quand même qu'il attaque. C'est vrai que c'est compliqué. Il faut quand même qu'il attaque. Parce que c'est pas quand il arrive en jeu. C'est sûr, quoi, hein. En plus, c'est 4 d'invoque, hein. Pour l'instant, on va dire qu'il est pas jouable, et puis comme ça, on se trouve pas trop. Voilà. Très bien, voilà. Ça, c'est bon, ça. Alors, les ordres de l'amiral. Double anacolore ! Éphémère. Alors, donc, Red, c'est Saccage, en français. D'accord, rappelle-nous un peu. Donc, c'est marqué après, en fait, c'est s'il faut avoir attaqué pour déclencher la capacité. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait, d'accord. Donc, c'est marqué après. Si jamais vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, vous pouvez payer un seul mana bleu, plutôt que le coup converti de mana, plutôt que 3. Contrecarrer le sort ciblé. Ouais, j'ai bien. Moi, je trouve pas bien du tout, en fait. Parce que tu peux faire ça que pendant ton tour, que quand tu as des créatures avec lesquelles tu as attaqué. Mais non, sinon, tu payes 3. Sinon, tu payes 3. Bah, contre 3, c'est pas... Bah, t'en as des gens, hein. Et bien, plus que t'as de contre, on mieux c'est, hein. Ah ouais, mais actuellement, on les joue pas, parce que c'est pas assez bien. Ah bon ? Ils sont pas bien. Donc... Là, tu fais un jeu en d'un, tu contrates tes en d'un. On va dire que ça rentrerait dans... C'est pas les pirates, tu vois. C'est pas ça qu'on a des pirates. Les mecs, et... Les mecs, ils se sont dit, tiens, on va faire une carte pirate, mais... Qu'est-ce qu'on va dire pour que les mecs le jouent ? Bah, on va mettre des pirates dessus. Quand j'attaque, j'ai toujours peur d'un sort, tu vois. Bah, pfff... Ouais, enfin, tu peux un anti-bête pour en limiter. Mais le problème, en fait, c'est... A la limite, on est en limiter sur un anti-bête, comme tout c'est que l'adversaire a plein d'anti-bêtes. Le problème pour du construit, à proprement parler, c'est que quand tu joues un jeu, donc ils vont... Tu vas faire ça pendant le tour de l'adversaire ? Ouais, je sais pas, moi je... Ça me choque pas, tu vois. Je ne pense pas que c'est la carte de l'année, quand même, mais je suis pas une... Pour moi, les deux capacités vont pas du tout ensemble. D'accord. Après, intrinsèquement, pour 3 contre une carte, c'est déjà en type 2, ça s'appelle cancel. Ouais, très bien, une de plus. Une de plus, mais c'est pas bien. Et l'autre était commune, ça. Là, en plus, elle est un co, et elle marchera que si vous avez attaqué... Elle est rare. Elle est rare, vraiment. En plus. En plus. Non, tu peux le payer 3. C'est ça qu'il faut voir. Toi, t'aimes pas les trucs de double effet qui se coulent. Non, au contraire. La carte m'a beaucoup emballé quand je l'ai lu. Je dis, ouais, tu l'encontres pour un mana, c'est génial. Et après, tu l'irèdes, et puis tu fais, mais ça marche pas en fait, c'est pas bien. Ça va pas avec la carte. Ils l'ont vraiment mis. Je pense que c'est vraiment pour contrôler les sorts, quand tu joues ton jeu pirate, que le mec, il te dit, tiens, je te bute ta bête, ou tu peux pas attaquer. Mais pendant ton tour, quand il fait ça. Et en gros, actuellement, en type 2, la seule carte que ça peut réellement contrer comme il faut, c'est la carte 4. Parce que vraiment, ce qui est embêtant dans le jeu pirate, c'est les couleurs de dieu génériques. Mais quand elles sont dans un tour adverse, ça... Ça tout coûte 3. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà mieux qui coûte 3, en fait. Et c'est ça qui est pas bien. Bon, alors, comment me dis-mettre ? T'es pas convaincu ? En limité, je dirais peut-être 1, mais honnêtement, voilà. Parce que c'est un effet qui contre un sort, ça peut être utile, mais sans plus. Et pour du construit, on est pas jouable. Alors, actuellement, je le vois pas jouable. D'accord. Si on ne s'en trouve pas pour demain, mais... Moi, perçois, elle ne rentre pas dans le... Oh, mais c'est quoi ? C'est un anglais ! Alors, Desk Légion Zyloth, donc c'est le zélateur de la Légion Obscure. On va dire ça comme ça. Alors, c'est une 1, 1 pour 2. C'est un vampire. Ouais. Quand il arrive en jeu, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. D'accord. Écoute, c'est chantilly. C'est... On est toujours... On reste sur le thème tribal. C'est un vampire. On est sur le thème tribal vampire. C'est pire. Je ne me rappelle pas vraiment s'il manquait de tour 2. Peut-être pas ça qui manquait le plus, mais il est fait. Il serait de 2, ça serait bien. Voilà, ça serait beaucoup mieux. Pour du construit de 2, ça serait mieux. Pour du limité, c'est... Non, c'est pas inintéressant. Je le verrais plus en limité qu'en construit. Donc, combien tu mettrais ? Oh, 1. Quand même pas beaucoup plus. Ce qui est l'avantage qu'il y a, c'est que vous perdez peut-être un point de vie, mais ça fait une carte pour une carte. C'est-à-dire que c'est comme si c'est une carte gratuite. En fait, c'est une carte gratuite. Voilà. Et en construit, c'est un petit peu faiblard, je crois. Mais on va jouer à peu. D'accord. Encore l'anglais. Je ne la connais pas. Schericht Hatschling. Schericht Hatschling ? Hatschling, c'est la portée. C'est quand on va avoir des petits-enfants. Et Schericht, c'est juste chéri. D'accord. C'est la progéniture. C'est la progéniture chéri. J'aime bien parce qu'en français, on va dire... Mais ce n'est pas ça du tout. Ça ne sera pas du tout sur la traduction. Mais voilà, c'est comme ça que je voulais le traduire moi maintenant. Alors, quand... Un vert, un incolore ! J'ai fait mon boulot ! C'est une d'un pour deux. C'est un dinosaure. Quand il meurt, vous pouvez jouer un sort de dinosaure comme s'il avait le flash, ce tour-ci. Et quand vous jouez un sort de dinosaure ce tour-ci, il gagne. Quand cette créature arrive en jeu, vous pouvez le faire combattre une autre créature ciblée. Donc, en fait, tu peux faire un truc en flash et ton truc, par exemple, tu poses un 5-5. Par exemple, tu peux jouer un truc en... Et dire, tiens, mon 5-5, il affiche des blessures à l'autre. Non, c'est combat. Donc, les deux s'affichent. Il faudra quand même avoir le mana pour le jouer. C'est mignon. Ouais, mais c'est pas gratuit. Ouais, c'est pas gratuit. Moi, j'aime bien. C'est une surprise que je trouve ça sympa, tu vois. C'est facile. Du coup, le mec, il va hésiter de prendre deux ou pas, tu vois. Par contre, voilà. Moi, je mettrais plus de cette optique-là. Est-ce que tu as l'adversaire pensé que tu as dinosaure ? Pour le coup, ça, c'est plus sur du limité. C'est un effet que je vois en limité, de façon générale. Donc, combien tu mettrais limité ? Je pense que je mettrais deux, parce que de pouvoir jouer en éphémère et de faire anti-bet en éphémère, ça a du potentiel. On construit dans un jeu dinosaure ? Ouais, ça a l'air bien. Est-ce qu'il y a des jeux dinosaures ? Alors, on a vu des trucs qu'ils ont essayé de mettre des dinosaures, mais au final, c'est pas sensationnel. C'est pas dinosaure, c'est pas monothébale. C'est pas que des dinosaures, non. Tu penses ou pas jouable, non ? Non, je dirais pas jouable. Comme ça, je dirais pas jouable. Et celui-là, tu peux le lire. Non. Ah si, si. Bah non. Si, au moins le nom. Forme of the dinosaure. Forme du dinosaure. Non. Si, si, c'est la forme du dinosaure. Ah, alors. Forme de dinosaure. De rouge, 4 incolores. Vous voyez pas, j'ai tout rouge. Putain, il me demande de lire une carte en anglais, je vais me planter. Alors, c'est un enchantement. Quand la forme du dinosaure arrive en jeu, votre total de points de vie devient 15. Si t'étais à 1, t'es content. Si t'étais à 20, bon. Si t'étais à 1, t'es content. Au début de ton entretien. Faut dire, regarde honnêtement, 4, 5, 6. Sixième tour. Surtout en... Ah, tu peux être déjà plus bas. Ça peut être bas. Ça peut être un gain de points de vie. C'est possible. Bon, faut voir. Au début de ton entretien, la forme du dinosaure inflige 15 dommages à la créature... Attends, 2 secondes. C'est ça. Elle inflige 15 dommages à la créature contrôlée par un adversaire. Et cette créature inflige des dommages... Égale à sa force. Égale à sa force. À vous. Ouais, c'est ça. C'est pas très bien, hein. Tu butes la table, mais ça veut dire que si jamais il a un gros truc 7-7, tu prends 7 dans la gueule, quoi. Ouais, mais t'es passé à 15, en plus. D'abord, tu perds des points de vie, et après... Si jamais t'étais à 1, est-ce que ça peut revenir dans cette optique, tu vois ? Le truc de la dernière chance, c'est un peu ça. Si t'es loin de derrière, oui, effectivement, ça peut être... Est-ce que ça mérite des points ? C'est ça, surtout. Est-ce que tu vas faire un jeu au tour ? Je pense pas faire un jeu au tour. Par contre, effectivement, ça peut être un anti-bet qui peut marcher pendant 2-3 tours. 3, c'est sûr que non. 2, non, parce que voilà. Est-ce que ça mérite à 1 ? On va dire que tu vas peut-être... Oui, peut-être 1, peut-être. Parce qu'il est factif que tu le joues tour 6, tu remontes en point de vie... Si jamais vous avez les cartes au tour, plutôt 1, je pense que c'est... 1, pas de plus, ouais. Construits ? On est d'accord ? Non, on construit pas du tout, voilà. Attends, excuse-moi, le truc qui se n'invoque... Même moi qui ai joué le jeu, je jouais fun, je pense que là... J'ai bien gagné aussi. Oh ! Un noir, un incolore. J'aime beaucoup ta truc-là, quels anglais ? Oui, il y a quels anglais. D'ailleurs, Fleet Poisonneur, c'est empoisonneuse de la flotte implacable. Je me rappelle bien, ça doit être ça. C'est un pirate. C'est un pirate 2-2, Flash. Contact Mortel. 2-2, Flash, Contact Mortel, c'est pas mal. Ça moquait, ça. Quand il arrive en jeu, le pirate attaquant ciblé gagne plus en plus un, et gagne Contact Mortel jusqu'à la fin du tour. Alors là, par contre, ça me sert à une bonne carte. C'est super bon, ça. Déjà, moi, je construis pirate, j'en mets 4, clairement. Autant limiter quand on construit, là, moi, j'ai quand même une bête qui peut se jouer en éphémère, tuer une bête, et permettre à une autre bête d'en tuer une quand elle se fait bloquer. Il gagne plus un plus un plus un, en plus. Alors, c'est le pirate attaquant. C'est pas lui, pour le coup. Ça sera le pirate attaquant. Donc, il faudra le jouer en Flash pendant la phase d'attaque. Ça impliquera de le jouer pendant la phase d'attaque. Oui, d'accord. Donc, du coup, en fait, si jamais le mec, c'était des blocs égaux, tu peux dire, par exemple, 2-2 contre 2-2, tu fais ça. Ou tu peux envoyer ta 1-1 dans son gros monstre. Oui, mais il doit pas bloquer. C'est pas bon. D'ici là, 1-3 de vie. Non, mais après, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est un effet qui peut être intéressant par moment. C'est seulement la créature attaquante qui donne le contact mortel. Qui gagne plus un plus un, et qui gagne le contact mortel. Mais par contre, un contact mortel de base. Oui, parce que si tu te fais attaquer par un gros ton, tu es obligé d'être sacré fidèle. Donc, du coup, c'est un peu l'option du truc. Sur ta phase d'attaque, elle a un effet. Et sur la phase d'attaque adverse, elle peut avoir un effet aussi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu peux la jouer bloquer avec. Oui, oui, je vois. Donc, non, c'est une carte qui est bien, parce qu'elle est polyvalente. Oui, oui, je vois. Comment tu y mettrais ? Je mettrais bien un bon 2. Peut-être un 2,5, ça vaut pas un 3. Mais je mettrais bien un bon 2. Ouf. Est-ce que je mettrais un jeu autour ? 3, ça veut dire que si vous l'avez, vous faites un jeu autour. Oui, c'est pour ça, ça vaut pas un 3. A mon avis, c'est 3, c'est trop. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien parce que c'est une femme. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et en plus, c'est peut-être un mec qui reviendra. Non, c'est une femme. Enfin, je pense. Bon, et joueur ? Oui, moi aussi, je pense aussi. En tout cas, dans mon jeu, je vais jouer. Les effets sont assez forts pour pouvoir être intéressants d'un côté comme de l'autre de la partie, un moment ou un autre. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas ce que t'en penses. On va faire une petite vidéo de 20 minutes. On peut parler pas mal. Non, c'est parfait. On va mettre les cartes en français à la suite. Ah, ouh ! Oh mais non, le français, c'est nul. J'aime bien l'engueur, en fait. Je vais me reposer, moi. Non, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez plu, vous pouvez faire un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas plu, faites chez Haric un pouce en bas. C'est dommage, on n'a pas le lien de Haric. On va le mettre dans la vidéo. En tout cas, je vous fais gros bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz